On s'en va au centre-ville de Montréal. Il y a un incendie majeur qui est en cours et ça touche à un immeuble de la rue Notre-Dame-Ouest. Catherine Bouchard, vous êtes sur place. Quels sont les derniers détails? Eh bien, vous allez le voir, l'incendie est toujours en cours. On nous dit qu'il n'est pas maîtrisé. C'est un incendie qui a pris naissance vers 20 h dans un bâtiment vacant patrimonial de quatre étages. Vous le voyez, on est au centre-ville de Montréal. En ce moment, il y a 160 pompiers qui sont à pied d'oeuvre. On parlait de plus d'une soixantaine de véhicules qui ont été mobilisés. On est ce qu'on appelle en cinquième à l'âme. Ça, c'est le plus haut niveau des effectifs du service de sécurité incendie de la Ville de Montréal parce qu'on avait plusieurs éléments qui faisaient en sorte que c'est particulièrement difficile comme condition. Il y a plusieurs personnes qui ont été évacuées. Il y a un bâtiment juste adjacent où il y a des résidents qui ont été témoins de l'incendie. Je vous invite à les écouter. C'est ça, ce n'est pas notre bâtiment, mais il est vraiment collé à notre bâtiment. Du coup, il y a aussi l'odeur de la fumée, etc. C'est pour ça qu'on nous a recommandé de descendre. Oui, c'était près de nos balcons. On a mangé ensemble avec ma mère et on a vu qu'il y avait le feu. C'était juste devant nous. Oui, on a entendu une énorme explosion. J'ai regardé de mon balcon, il y avait énormément de feu. On ne sait pas si c'est notre immeuble ou l'immeuble d'à côté. Et pour l'instant, on n'a pas la cause de l'incendie. On me disait que ça pourrait se poursuivre longtemps ce soir. Et Catherine, rappelez-nous à quel endroit exactement a lieu cet imposant déploiement des services d'urgence? C'est à l'intersection de la rue Notre-Dame et de la rue McGill. Mais je vous dirais que tout le quadrilatère autour est bouqué. Donc, évitez de vous rendre dans ce secteur-là parce qu'il y a plusieurs rues autour qui sont fermées. Merci pour ces détails. Au revoir.